Monsieur Bessi Akobénois, président des jeunes de la jeunesse d'Aoua. Ce matin, nous sommes ici à la plage du Dix Village, dans le cadre de l'organisation de la jeunesse culturelle du beach d'Aoua. Chaque année, dans la période de Pentecôte, le village d'Aoua organise un beach, comme on le fait dans tous les villages sur le littoral à la gang. Cette année, dans notre programme d'activité, nous avons bien voulu insérer une sensibilisation sur les conséquences liées à la consommation des drogues et du tabac et combiner cela avec une prise de tension pour impacter aussi nos mamans et les personnes âgées qui sont ici au village, pour que ceux-là puissent avoir aussi des informations relatives à leur santé. C'est très important pour nous, dans ce sens que la santé aujourd'hui est primordiale. Raison pour laquelle nous avons bien voulu que nos mamans, les personnes âgées qui sont à la maison, qui ne savent pas s'ils sont hyper tendus ou pas, il faut quand même que ces personnes-là puissent avoir des informations concernant la santé. Et pour ce qui est de la jeunesse, que je peux dire à l'endroit de la jeunesse et aussi de l'environnement, il faut dire que l'on dit toujours qu'un environnement est encore sain dans un environnement sain. Raison pour laquelle, avec la jeunesse, nous avons entrepris dès ce matin une activité de nettoyage du bord maritime. Nous avons commencé à partir de 6 heures et les jeunes étaient mobilisés. Je profite de l'occasion pour leur dire un grand merci pour cette action qu'ils ont posée ce matin. Ça nous a permis de donner une nouvelle allure, un nouveau visage à notre village. Et je suis vraiment fier de cela. Pour ce que je peux ajouter en ce qui concerne le maintien de nos plages propres, en ce qui concerne l'environnement, il est très important pour nous de pouvoir maintenir ces plages-là propres parce que c'est nous qui habitons ces plages-là et c'est nous qui sommes ici au village. Donc on ne peut pas être là et puis respirer des odeurs, des déchets et tout ça. Forcément, il y aura un impact névatif sur notre entier. Raison pour laquelle j'invite, au-delà même, j'invite toutes les jeunesses. Et en plus de la jeunesse d'ailleurs, je veux aussi associer les différentes jeunesses des différents villages à participer à ce genre d'activité, pouvoir rendre le village propre. Parce que Javille est un nouvel à Dorado. On acquiert des visiteurs chaque jour que Dieu fait. Il faut que nous donnons une bonne impression à ces visiteurs qui viennent chez nous. Raison pour laquelle nous invitons toutes les personnes vraiment à venir participer aussi à nos activités. Je lance cet appel là pour dire aux gens que c'est vrai, nous sommes dans les villages et campements, mais aussi nous menons des activités qui puissent se plaire aux gens de l'extérieur. Donc, venez ensemble, nous allons voir un peu les réalités. Vous allez vous imprégner des réalités que nous menons sur le terrain. Je tiens par ce canal-là pour remercier aussi l'ONG Med de la Collégienne, qui a bien voulu associer son image à notre activité. Je remercie aussi l'ONG Jem Jacquesville, qui grâce à eux, nous avons pu avoir du soutien, du soutien matériel en ce qui concerne le nettoyage de notre plage. Vraiment, c'est pour nous une grande fierté. Je remercie toutes les personnes d'ici, de près ou de loin, qui ont vraiment œuvré pour que cette activité-là puisse avoir lieu. Je remercie aussi la direction départementale de la santé, qui grâce à sa collaboration, nous a fait venir des médecins et infirmiers pour sensibiliser nos parents. Je veux terminer mes mots pour féliciter aussi la jeunesse d'Aua, pour son dévouement et par, je dirais, le courage que nous avons eu de braver cette fraîcheur du matin, parce qu'il faut dire que ce n'était pas facile. Nous sommes en période de pluie, les jeunes sont massivement sortis pour pouvoir mener à cette activité-là. Je leur tire le chapeau et demain encore, il y a une activité. Demain, c'est la jeunesse du Bid que nous allons clôturer. Nous invitons donc toute la population de Jacquesville à venir participer avec nous et fêter. Je vous remercie. Moi, je me nomme Boni Poulin. Je suis là pour la sensibilisation et l'environnement, pour la lutte contre la drogue, la cigarette, l'alcool. J'apprécie ça parce que c'est très important pour la population. L'entretien du bord, c'est important pour les enfants et pour les grandes personnes. Parce que, à toutes choses, il faut la propriété. S'il n'y a pas de propriété, rien ne peut aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, nous avons entretenu notre bord, nous avons entretenu le village comme il se doit, ce que nous avons l'habitude de le faire. Ensuite, d'ici là, nous sommes des jeunes. Beaucoup consomment l'alcool, beaucoup consomment la drogue, beaucoup consomment la cigarette. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour qu'on nous parle de ça, pour qu'on puisse marcher dans la vie. Parce que quand il vient de réussir, il faut laisser certaines choses en cours. Si on prend ces choses en cours, nous ne pouvons pas arriver là où nous voulons arriver. Donc, la drogue, c'est quelque chose d'abord qui n'est pas bien, ça détruit et encore ça nuit la vie. Bon. On a des pédéfrés qui sont derrière nous. Si nous ne faisons pas ça, beaucoup peuvent tomber dans la drogue sans se rendre compte. Parce que la drogue, il y a plusieurs qualités. Il y a le cannabis, et puis bon, il y a les doses fortes. Tout lui a dit que rien n'est bon là-dedans. Parce que le grand alphabre de demain m'a dit, le cannabis que nous fumons, si ça ne va pas avec toi, ça se donne, comme on appelle ça même, ça se donne, bon, ça se donne tout de mémoire. Et la drogue faute, qu'on a l'habitude d'appeler la drogue faute, là, ça te rend encore fou. Ou bien, ça te fait quitter la maison, ça vous fait, vous devenez comme quelqu'un même qui n'a pas de parents, qui n'a rien sur cette thé. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Et moi, j'encourage ça encore. Et mon souhait, c'est du coup, que ça soit bon, que ça prenne de l'ampleur, que nous puissions changer, surtout nous les jeunes. Merci bien.